... Quand Thomas Porte tente de prendre la parole dans l'hémicycle cet après-midi, Madame la Présidente, Bronca, de la majorité présidentielle, lui en rajoute. Calmez-vous collègues, il n'y a pas de ballon ici. Et la polémique rebondit autour de cette photo. Le député insoumis pose avec son écharpe tricolore, tel un footballeur, le pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. – Nous exigeons des excuses de votre part pour les propos que vous avez eus et l'attitude provocatrice qui est la vôtre. – Les débats sont suspendus, les débats sont suspendus par Raquel Garrido. – Quand vous osez revenir dans l'hémicycle pour débattre traite, on discutera. – Voilà, alors on n'y est pas. – Pendant ce temps-là, non, 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 là vous n'osez pas revenir dans l'hémicycle. Donc moi, pardonnez-moi, j'ai mieux à faire, je retourne dans l'hémicycle. – Raquel Garrido, les débats, restez avec nous. – Oubliez les débats sur le fond de la réforme, la séance est suspendue. Le député, finalement sanctionné, Thomas Porte est exclu 15 jours de l'Assemblée nationale. Il est également privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois. Ciblé par cette photo, celui qui porte cette réforme des retraites au nom du gouvernement, Olivier Dussopt, qui dès ce matin, s'adressant à un autre député insoumis, a répliqué. – Vous voulez quoi ? Vous voulez recommencer ? Vous voulez ma tête, comme vos collègues ? – Mais putain, c'était quoi ça ? – Sérieux, putain, c'est flippant. – La vache, regardez ! – Mais putain, c'est quoi ? – Hé, hé, dégagez ! – Dégagez ! – Où est la lance ? – Dégagez ! – Putain ! – Allez, dégagez ! – Cassez-vous ! – La vache ! – Vous voulez continuer dans la violence ? Vous voulez continuer dans la stigmatisation ? Vous aussi, vous voulez poser avec ma tête couvée ? – Derrière tout cela, une ambiance exécrable. Des députés qui, depuis quatre jours maintenant, s'invectivent. – Vous faites pitié ! Vous faites pitié ! – Et s'exasperent. – Mais franchement, voilà maintenant quatre jours que nous sommes là ! Quatre jours ! Et on n'avance pas ! – Une demi-heure de perdu pour la bande, qui jure n'avoir rien à se reprocher. – J'en règle-moi, juste persécutation. – Finalement, ce triangle bourreau-victime-sauveur, le but est d'alimenter les beaux aspects de caractère, c'est ça ? – On ne peut pas sortir du triangle ? – Alors, on peut en sortir, c'est-à-dire qu'on peut inverser un peu la position. Si le sauveur devient un protecteur, ça devient intéressant. – Oh, c'est beau ! – Si la victime devient celui qui s'accepte, ça devient intéressant. – Magnifique. – Et si le bourreau devient celui sur lequel on peut s'appuyer, ça devient intéressant. – Mais quel philosophe, c'est Kévinet, j'adore ! – Tous les lechypres que contiennent ces pays auraient dû dire « Ah bah non, nous allons continuer ! Nous avons la belle vie ! » Pas du tout ! « Citez nos 13 000 amendements ! » « Oh, mon Dieu, que vois-je ! Un ballon ! » « Oh, mon Dieu, quelle horreur ! Un ballon ! » « Oh, qu'est-ce qu'il a fait ! » « Ciel, l'amant de ma femme ! Dans le placard ! » – Quelle fatigue ! – Hier, Jean-Luc Mélenchon était sur le plateau de BFM TV, il s'est énervé. – Alors, si vous parliez de ça, moi, je quitte le plateau, attention ! – Vous pouvez le faire, si vous voulez. – L'émission va être courte ! – Il s'est énervé, il a quitté le plateau après une question posée sur Adrien Quatennin et sa présence à l'Assemblée Nationale. Qu'en pensez-vous ? – Moi, je ne suis pas là pour commenter des petits codrames entre les politiques et les médias. – Vous pouvez penser ce que vous voulez du tweet de Thomas Porte. Vous pouvez en dire ce que vous voulez. Vous pouvez le condamner, etc. Le collègue, il dit que c'est nul. Toutes les opinions sont légitimes et acceptables. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est empêcher le fonctionnement de l'Assemblée Nationale. – C'est vous qui l'empêchez. – D'accord ? Non, parce que moi, j'y retourne. – Mais c'est suspendu, Raquel Garrido, restez avec nous. – Avant de fuir, Madame Garrido, avant de fuir, je voudrais juste vous passer un dernier message. – Alors, Raquel Garrido a préféré ? – Est-ce que je peux juste préciser qu'elle fuit quand même ? – Je vois des millions de Français devant leur télé en train de se demander et pourquoi c'est comme ça, 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 et pourquoi c'est comme ça, 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 et pourquoi c'est comme ça. – Le 7 mars, ce jour-là, l'intersyndical appelle à mettre la France à l'arrêt, avec une grève massive dans les transports, l'éducation nationale, les centrales nucléaires et les raffineries. Mais aussi, et c'est nouveau, avec une baisse de rideau de la part des commerçants, même une heure ou deux. Mais une interrogation reste en suspens. Que vont faire les syndicats les jours suivants ? La CGTR ATP a déjà annoncé une grève reconductible. Les représentants de la SNCF se concertent. L'intersyndical pourrait connaître sa première dissension. – Si nous avons l'obligation, le devoir d'être toujours au plus haut niveau, nos salaires sont loin de refléter cela et d'en tenir compte, stagnant depuis des décennies. Nos fins de mois sont difficiles, même lorsqu'on travaille régulièrement. – Pour ne rien arranger, nous sommes frappés par l'annulation de nombreux spectacles et créations du fait de la baisse des financements alloués à la culture. – Face à la perspective d'un blocage, le gouvernement inflexible sur le report de l'âge légal à 64 ans se dit prêt à faire d'autres concessions. – Est-ce qu'il y a encore des gestes possibles ? – Oui. – Ah. – Oui, sur quoi ? – Bien sûr, on est à l'écoute. Ce qu'on veut, si vous voulez, c'est d'abord que les parlementaires puissent avoir l'occasion de faire leur travail. – Un flot continu de glands. Nick est intervenu dans une maison en Californie dont les occupants se plaignaient de la présence d'asticaux. En faisant un trou dans le mur, il s'est vite rendu compte du problème. 300 kilos de glands ont été stockés là par des oiseaux comme ceux-ci, des pics glandivores qui portent bien leur nom. – Comme dans tant d'autres métiers précaires avec des salaires irréguliers, nous ne sommes pas rassurés par le projet de réforme des retraites dont les modalités de calcul nous seront encore plus défavorables qu'aujourd'hui. – 61% des Français ont hâte d'être à la retraite. Donc, sondage Odoxa de novembre dernier. – Et le simple fait de nommer les choses fait bouger les lignes, selon vous, tout comme Zola qui pensait que si on décrit une réalité infâme, cette réalité commence à changer du simple fait d'en avoir parlé car on l'a tiré de l'obscurité. Et d'une certaine manière, la lumière apporte déjà le changement. C'est ce que vous écrivez dans le livre. Mais il faut être prêt, du coup, à être ostracisé, à être montré du doigt. – Quand j'entends dire que c'était mieux avant, je réponds que ce sera encore mieux après. Et entre les deux, il y a le présent, il y a aujourd'hui. – Non seulement on se rabossu, donc on aura un cou et des épaules courbées, mais on aura aussi des coudes à angle droit, des mains en forme de... avec des griffes. – Non ! – Et une deuxième paupière pour se protéger des écrans, dans mille ans. – Non ! – C'était une première paupière. – Sous-titrage FR 2021